MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour la semaine du 13 au 19 avril, sachant que votre horoscope mensuel du mois de mai va être en ligne à partir du 13, vous pourrez donc le consulter. Vous pouvez aussi nous consulter Zoé et moi par téléphone, en toute discrétion, il suffit d'envoyer un mail. Vous avez également notre page Facebook si vous voulez communiquer avec nous, et puis si vous voulez voir des petits posts d'amour vous allez sur OPS, OPS-ASTRO, c'est vraiment un compte Instagram dédié à l'amour. Vous avez notre autre compte Instagram qui s'appelle Chrysas Off et évidemment notre Twitter. En dernier lieu, je vous rappelle que nous faisons des live tous les mardis soirs et vendredis soirs de 21h à 22h. Je vous y attends. MUSIQUE Dans cet horoscope de la semaine, nous avons décidé avec Zoé d'innover un peu. Donc nous allons vous parler de deux aspects, les deux aspects principaux de la semaine, et les rapporter ensuite à chaque famille de signes, c'est-à-dire les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, les signes d'eau, Poisson, Scorpion et Cancer, les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau et enfin les signes de terre, le Taureau, le Capricorne et la Vierge. Donc chacun, je vous parlerai à chacun par rapport aux aspects qui vont se former cette semaine. Le premier aspect de cette semaine est un aspect un peu frustrant, mais on est tous frustrés, il faut le dire. C'est la dissonance entre le soleil qui représente notre vitalité, les buts qu'on poursuit, nos objectifs, et Saturne qui représente le devoir, vraiment ce qu'on se dit de frustrant, enfin vous voyez c'est une planète qui nous crée des contraintes, qui nous oblige et qui nous enferme, c'est le cas, c'est ce que nous vivons en ce moment. Autre interprétation possible de cette dissonance entre le soleil et Saturne, on va certainement nous annoncer que le confinement continue. D'ailleurs, ce jeudi soir, Emmanuel Macron doit passer à la télévision, doit s'exprimer, et il va certainement nous dire qu'on en prend encore pour 15 jours. Donc bon, c'est un, on va tenir le coup, il y a d'autres aspects dont je vais vous parler qui vont probablement nous permettre de nous distraire de cette situation qui est quand même tellement incroyable, tellement inédite, que on est tous là à se dire mais bon, qu'est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va faire ? Comment ça va évoluer ? On se pose la question et c'est vrai qu'avec Saturne, on se dit que l'avenir est un peu bouché souvent, mais bon, ça n'est pas le cas et je vais vous expliquer comment alléger un petit peu tout ça. Alors le deuxième aspect justement, c'est un bon aspect de Vénus qui est en Gémeaux, signe d'air, avec Mars qui est en Verseau, signe d'air également. Vous savez que l'air est l'élément qui est léger, qui allège les choses. Alors qu'est-ce qui peut bien produire ce sentiment d'allègement, de vous dire bon ben on va profiter avec Vénus, il y a toujours un petit peu de profit quelque part, on va profiter de la période pour trouver le moyen de s'amuser, de se distraire, de créer des jeux, d'inventer des jeux, je ne sais pas, puisque quand même Mars en Verseau, elle est très inventive, elle est pour tout ce qui est nouveau, nouvelles technologies, etc. Alors peut-être que beaucoup vont s'intéresser davantage aux réseaux sociaux, à internet, vous voyez, il y a quand même un espèce de bien-être qui va venir d'activités qui ne sont pas des activités habituelles. En outre, il peut y avoir de l'espoir. Alors je ne sais pas ce que va nous dire notre président jeudi soir, mais bon, Mars en Verseau, le Verseau c'est quand même le signe de l'espoir et Vénus va être en bon aspect avec Mars. Donc bon, peut-être qu'il va nous donner une date possible de sortie, le Verseau c'est la liberté aussi. Bon, il y a plein de choses qui sont possibles, je peux très bien me tromper dans l'interprétation, mais bon, malgré tout c'est un aspect assez joyeux, assez... D'ailleurs on peut se demander ce qu'il vient faire dans cette conjoncture, le reste de la conjoncture qui est quand même lourd. Ce n'est pas facile à vivre et vous le savez, et on le supporte tous. Donc bon, cette espèce de petite lumière là, Vénus, Mars, je ne sais pas ce qu'elle va donner, mais peut-être que chacun d'entre nous aura une satisfaction en rapport avec sa situation. C'est possible aussi, c'est possible que ce ne soit pas général, mais très particulier. Allez, maintenant on rentre dans le détail pour chaque famille de signes. On va commencer avec les signes d'air, Balance, Verseau, Gémeaux. Alors bien entendu, le premier aspect Soleil dissonant avec Saturne n'a pas vraiment d'impact, au contraire, sur les Balance et les Gémeaux, Saturne est en bon aspect, donc ça vous donne un petit peu plus le sens des responsabilités, vous mûrissez avec cet aspect de Saturne. En revanche, effectivement pour les Verseaux, alors là c'est un petit peu plus problématique, dans la mesure où Saturne est en conjonction avec vous. Donc vous la prenez, si je peux dire, de plein fouet. Mais ce n'est pas forcément mauvais, parce que Saturne est une planète, comme je viens de le dire, qui nous fait mûrir, grandir, etc. Et surtout, elle nous incite à nous servir de nos expériences passées, pour traverser celles du présent. Or, vous avez déjà eu Saturne dans votre signe, alors je ne parle pas pour les plus jeunes là, mais ceux qui sont nés au début des années 90. Saturne était déjà en Verseaux, donc vous avez vécu une expérience similaire, il faut vous en rappeler, pour pouvoir comprendre ce qu'elle vous demande aujourd'hui, et elle vous demande très certainement de tourner une page. Voilà, c'est la définition même d'une conjonction de Saturne, il faut tourner la page. À côté de ça, évidemment, pour ces trois signes, je rappelle, Verseaux, Gémeaux, Balance, évidemment Vénus est en bon aspect avec vous trois. Et Mars, bon, est en Verseaux. Bon, je ne suis pas sûre que ce soit génial pour ceux qui la reçoivent directement, mais bon, le fait que Mars et Vénus soient bien reliés, ça va adoucir la brusquerie dont Mars fait preuve, surtout quand elle est en Verseaux. Donc le côté brusque, ça peut être quoi ? Que vous avez tout d'un coup une bonne nouvelle à laquelle vous ne vous attendiez pas, quelqu'un vous fait une proposition, pareil, vous ne vous y attendiez pas. Mais attention aussi, comme vous êtes un petit peu, comment dire, tête en l'air, vous pouvez vous cogner quelque part, vous faire un gros bleu, vous voyez, une bêtise de ce genre, ça c'est typique de Mars. Vous brûlez aussi avec le fer à repasser ou en prenant un truc dans le four, faites attention. Bon, alors c'est uniquement pour les Verseaux ça. Mais alors les Gémeaux et les Balances, c'est tout bénéfice, franchement. C'est une conjoncture où vous allez... Alors je ne sais pas si on peut être heureux pendant cette... sous cette conjoncture et dans les circonstances dans lesquelles nous sommes, je ne sais pas si on peut être vraiment heureux, mais en tout cas ça y ressemblera. Alors ça, surtout les Balances du 1er décan et donc les Gémeaux aussi du 1er décan. J'ai une toute petite réserve pour les Gémeaux. Si Vénus était mal aspectée dans votre thème de naissance, il est possible qu'un schéma se répète, que quelque chose que vous connaissez bien, je ne sais pas, peut-être une difficulté à rester dans un engagement, à conserver quelque chose. Souvent chez le Gémeaux, les choses vous échappent, vous ne savez pas pourquoi. Et bon, peut-être parce que vous ne vous y attachez pas suffisamment aussi, c'est possible. Donc voilà, c'est juste une petite réserve, mais je pense que malgré tout, Vénus étant bien dopée, bien dynamisée par Mars, votre coeur pourrait battre plus vite, même si c'est quelqu'un que vous rencontrez de manière virtuelle, sur les réseaux sociaux par exemple, ou sur un site de rencontre. ça va pulser sous cette conjoncture, franchement c'est quand même assez agréable. MUSIQUE Nous allons parler des signes d'eau maintenant, c'est-à-dire les Poissons, les Cancers et les Scorpions. On commence évidemment avec la dissonance Soleil-Saturne, qui n'est pas mauvaise, on va mettre le Scorpion de côté pour l'instant, qui n'est pas mauvaise pour les Cancers et les Poissons, dans la mesure où bon Saturne ne fait pas vraiment d'aspect avec vous, et en revanche le Soleil est en harmonie et vous donne un petit peu la pêche. Alors c'est vrai que ça vous donne envie d'aller de l'avant, de sortir, de faire des choses que vous faites habituellement, mais la dissonance de Saturne ne vous en empêche, c'est pas plus compliqué que ça, vous êtes obligés de respecter ce qu'on vous demande, c'est-à-dire de ne pas bouger, bon... C'est provisoire, ça ne va pas durer toute la vie. En ce qui concerne le Scorpion, la dissonance Soleil-Saturne, elle est pile en dissonance avec votre premier décan, mais ça n'est pas nouveau, ça fait quelques temps quand même que Saturne vous crée des soucis, et disons que c'est mis en exergue là par le fait que le Soleil passe, forme cette dissonance avec Saturne et avec vous. Donc bon, je pense qu'il s'agit d'un problème relationnel, et que peut-être vous pouvez vous sentir très isolé par ce confinement, que vous êtes séparé peut-être de quelqu'un, que vous avez un parent dans un EHPAD que vous ne pouvez pas aller voir, et c'est vraiment, bon je vous comprends, c'est extrêmement triste, c'est horrible à vivre, mais vous ne pouvez pas faire autrement, c'est vraiment le côté contraignant de la dissonance entre le Soleil et Saturne. Vraiment, bon, il n'y a pas d'autre solution que d'attendre que ça passe. Saturne va bientôt, très bientôt, adopter une marche rétrograde à partir du 11 mai, et donc je pense qu'à partir de ce moment-là, les choses vont progressivement s'arranger, et que vous ressentirez moins ce sentiment ou de solitude, ou d'avoir abandonné quelqu'un à qui vous tenez, et de vous en sentir coupable, alors que ce n'est pas votre faute, bien évidemment. C'est pour protéger qu'on fait ça, c'est pas du tout pour embêter les gens, c'est vraiment pour empêcher la propagation du virus, et surtout dans les endroits où les personnes âgées résident. Donc n'allez pas voir non plus vos grands-parents, même s'ils ne sont pas dans un EHPAD. Il faut se protéger les uns les autres et être dans la solidarité, c'est ce que nous dit aussi Saturne en Verseau. Alors maintenant on va parler de choses un petit peu plus légères, avec le bon aspect entre Vénus et Mars. Alors si vous voulez, en ce qui concerne les Poissons, Vénus occupe votre secteur 4, qui est le secteur du passé, et bien évidemment Mars va créer du désir. En plus des sentiments, on a, comment dire, une harmonie entre le désir et les sentiments, puisque les deux planètes sont en bon aspect et que Mars, donc on représente la libido, le désir. Donc il se peut pour les Poissons que Vénus représente quelqu'un du passé, qui revient vers vous, qui vous fait la danse des sept voiles, ou qui fait tout pour vous faire revenir vers lui ou vers elle. Et bon, alors vous êtes perturbés par cette conjoncture qui en même temps vous flatte, parce que bon, c'est toujours flatteur d'être désiré, on a tous envie d'être désiré. Et apparemment vous êtes désiré, mais beaucoup n'en ont rien à faire. Ça je vous le dis, vous ne serez pas nombreux à céder à la tentation. En ce qui concerne le Scorpion, alors lui c'est très sexuel, les aspects de Vénus, en tout cas pas forcément ceux de Mars, mais les aspects de Vénus peuvent, comment dire, accentuer votre côté, vous faire des fantasmes, à avoir des idées quand même très érotiques en tête. Mais le problème c'est que bon, si vous n'avez pas de partenaire sous la main, c'est un petit peu difficile. Donc bon, alors beaucoup vont aller sur internet, regarder certaines vidéos, et ma foi, ça peut aider. Dans les couples, attention, parce que cette Vénus est possessive et vous allez être quand même l'un sur l'autre, vous êtes d'ailleurs depuis trois semaines, un mois, les uns sur les autres, ça peut créer des crises à certains moments, parce que vous serez sans arrêt sur le dos de l'autre. Voilà, c'est vraiment pas quelque chose de grave avec Vénus, ça ne prend jamais beaucoup d'importance. Ce qui fait caisse de résonance, c'est le fait qu'on est confiné chez nous. Voilà, c'est tout le problème. En ce qui concerne donc les cancers, voilà, Vénus, elle est dans votre secteur d'ombre. Donc, alors, c'est possible que vous soyez confiné avec quelqu'un que vous adorez et vous êtes en fusion, parce que le secteur douce, c'est un secteur poisson, donc il y a de la fusion dans l'air. À mon avis, ça ne va pas être le, comment dire, général chez les cancers, il va y avoir d'autres choses. Par exemple, un sentiment aussi de solitude, puisque la douze quand même, c'est la vie intérieure, c'est tout ce qui nous ramène à nous-mêmes et à notre moi profond. Alors peut-être que vous allez réfléchir sur votre relation, vous allez vous poser des questions, et que pourquoi pas ? C'est toujours bien de se poser des questions et de se demander si on ne s'est pas trompé, parce que c'est un moment de vérité finalement ce confinement. on voit l'autre qu'on ne voit pas de la journée en temps normal, et bien là on est 24 sur 24, et bon, il peut se révéler certaines choses. MUSIQUE On en vient maintenant au signe de Terre, avec donc la Vierge, le Capricorne et le Taureau, et le Taureau reçoit lui le Soleil évidemment, et donc la dissonance avec Saturne qui est en préparation. Elle n'est pas exacte, exacte, mais vous savez les aspects sont toujours plus forts quand il se prépare. Et donc si vous êtes du tout début du Taureau, vous avez ce sentiment avec Saturne, un peu d'oppression, un peu de... vous avez du mal à accepter la situation, vous vous sentez prisonnier. Bon, c'est vrai que selon notre nature, on vit très différemment ce confinement. Il y en a qui l'apprécient énormément, mais vous non, parce que... Sauf si vous avez une maison avec un jardin, j'ai vu ce matin que 60% des Français avaient une maison avec un jardin, donc vous en faites peut-être partie et dans ce cas-là, la dissonance de Saturne va signifier autre chose. Ça va signifier des pertes, des pertes financières. Peut-être que vous avez une affaire et que votre affaire elle tourne plus, donc vous avez perdu beaucoup. Alors pour ce qui concerne la Vierge et le Capricorne, évidemment c'est pas du tout la même situation. Vous n'avez pas de dissonance de Saturne et le Soleil est en bon aspect avec vous. Alors simplement, c'est vrai que tout est freiné. Avec Saturne, on est obligé d'interpréter les choses, même si elles sont bonnes pour vous, avec un sentiment de frein, un sentiment que rien n'avance. Et c'est vrai et que l'économie, puisque le Taureau représente l'économie, l'économie va mal. Mais bon autrement, par exemple pour les Vierges, le Soleil en Taureau est très bien disposé. C'est une période où vous pourriez normalement, comment dire, vous développer professionnellement ou avoir un gros dossier. Vous voyez, mais bon, alors peut-être que vous allez l'avoir en télétravail et que vous allez en avoir par-dessus la tête. C'est possible aussi qu'on vous confie quelque chose et que ce soit des grosses responsabilités. Enfin le Capricorne, lui de toute façon, tout ce qui est saturnien, il le supporte très bien. Vous le supportez très bien puisque Saturne est votre planète maîtresse. Donc vous connaissez la rigueur de Saturne, les efforts au travail, le côté où il faut se frustrer en se disant je me frustre maintenant mais c'est pour avoir mieux plus tard, tout ça c'est dans votre ADN. Donc le Soleil en Taureau, il est en très bon aspect avec vous et vous allez être plutôt satisfait de la situation. Parce que vous, la solitude qu'impose ce confinement, c'est une vieille copine. On en vient maintenant à la jolie conjoncture de la semaine, ce bon aspect entre Vénus et Mars. Alors évidemment pour le Taureau, Vénus est dans un secteur d'argent, donc obligatoirement c'est une préoccupation. Mais le bon aspect qu'elle fait avec Mars peut vous inciter à prendre, bon je vais dire quelque chose qui ne va pas vous faire rire, à prendre le Taureau par les cornes pour essayer de récupérer de l'argent qu'on vous doit ou... alors c'est possible aussi que vous soyez obligé de payer quelque chose. Mais si ça a un effet positif, peut-être que vous pourriez trouver une manière d'être un peu plus confortable. Si jamais la dissonance dont je vous ai parlé vous met dans l'inconfort, dans le manque, peut-être que Vénus va compenser un petit peu, que vous allez trouver quelque chose pour compenser. Ça je suis sûre que vous êtes malin, donc vous trouverez. Pour ce qui est de la Vierge, bon, Vénus elle se trouve tout en haut de votre thème, au Zénith, donc elle concerne plus votre réussite, celle de vos proches, de vos enfants par exemple. Vous êtes très préoccupés puisque maintenant qu'il n'y a pas de bac, c'est le contrôle continu qui compte, donc vous allez un petit peu examiner ça de près avec vos enfants, en tout cas vous en préoccuper. Mais bon apparemment puisque c'est Vénus, vous ne serez pas mécontents. Il y a certainement quelque chose qui va vous plaire dans cette affaire. Alors peut-être que c'est vous qui avez, qui êtes en train d'atteindre l'un de vos objectifs aussi. Vous pouvez très bien être en télétravail, ce n'est pas du tout exclu. Donc bon, ce n'est pas, ce n'est pas du tout une mauvaise conjoncture pour vous, à moins que vous vous empêchiez de tomber amoureux. Vous avez rencontré, je ne sais pas, sur le palier, vous avez rencontré quelqu'un, ou dans votre jardin, enfin bref, et vous vous dites non, ce n'est pas pour moi. Vous voyez, vous cloisonnez un petit peu votre vie sentimentale. Et puis on va terminer avec les Capricornes. Bon, c'est vrai que le soleil est encore en bélier, mais il rentre en taureau là, le 19. Donc vous allez le sentir quand même de trois jours avant, et c'est un très bon aspect qui vous valorise, qui vous donne envie peut-être d'exprimer davantage vos sentiments, ou alors c'est votre chéri qui va être un petit peu plus démonstratif sur le plan sentimental. En tout cas, bon, en plus de ça, la Vénus en gémeaux, elle n'est pas mauvaise pour vous. Elle dit qu'il se passe des choses agréables dans votre quotidien, que peut-être les gens vont être plus doux, plus tendre, plus gentil avec vous, ou alors c'est vous qui allez être plus doux, plus gentil, plus tendre. Bon, vous voyez, c'est quelque chose quand même qui est important pour supporter le reste. Il faut qu'on soit tous gentils entre nous, qu'on essaye de ne pas se friter les uns les autres, parce que c'est déjà assez difficile à vivre comme ça cette situation. Pas besoin de se jeter des assiettes à la figure. On en vient au signe de feu, Lion, Sagittaire, Bélier, et la dissonance entre le Soleil et Saturne va affecter très certainement les lions du 1er décan, parce que Saturne se trouve face à vous. Alors bon, Saturne en opposition, ça n'est pas forcément quelque chose que vous subissez, c'est un choix possiblement qui s'offre à vous par rapport à une association ou par rapport à votre couple. il y a, vous vous posez énormément de questions si vous êtes du tout début du lion, et bon, le soleil qui arrive en taureau le 19, actualise tout ça. Donc peut-être que le confinement fait que vous vous retrouvez avec, face à quelqu'un qui est différent de ce que vous pensiez, et qui ne correspond pas à votre idéal, à ce que vous attendez de l'autre. Bon, c'est très possible, mais ça peut être aussi une association professionnelle sur laquelle vous devez éventuellement tourner une page. mais tout ça est en réflexion, et je ne pense pas que vous prendrez de décision avant la toute fin de l'année, ou même le début de l'année prochaine. Pour les autres signes de feu, donc pour le Sagittaire comme pour le Bélier, cette dissonance Soleil-Saturne n'a pas vraiment d'impact, on ne peut pas dire. Juste c'est l'ambiance générale qui est frustrante, je l'ai déjà dit, avec Saturne. En plus de ça, en tant que signe de feu, vous avez certainement besoin d'action, or vous ne pouvez pas trop, sauf l'heure de jogging qui vous est accordée le matin et le soir, donc vous êtes un peu comme un lion en cage, on va dire avec cette dissonance Soleil-Saturne. Que vous soyez du Sagittaire ou que vous soyez du Bélier, vous êtes vraiment de signes martiens, enfin martiens, de signes qui ont besoin de sortir leur énergie, de l'utiliser dans le sport, dans l'activité, et vous avez besoin vraiment d'activité, or la dissonance entre le Soleil et Saturne, elle vous empêche d'être actif et de sortir votre énergie comme vous en avez besoin. Donc ça monte, ça monte et ça ne va pas exploser, je vous le garantis étant donné que le Sagittaire, vous êtes... Saturne est en bon aspect avec vous, donc il vous oblige à vous poser, et le Bélier aussi, Saturne est en bon aspect avec vous, donc vous êtes raisonnable, ce qui est vraiment un mot qui ne va pas toujours avec le Bélier. Donc voilà, ça c'était donc pour la dissonance Soleil-Saturne. Maintenant, le bon aspect entre Vénus et Mars. Alors ça franchement, je pense que vous allez tous en bénéficier, tous les trois. Alors, le Bélier parce que Vénus en Gémeaux et Mars en Verseau sont toutes les deux en bon aspect avec vous, donc il y a quelque chose qui va vous plaire, vous allez découvrir un nouveau jeu, vous allez fraterniser avec un voisin, une voisine... Bon, ça va être une semaine très agréable sur le plan relationnel pur, ou alors vous allez envoyer et recevoir des centaines de SMS très... un petit peu olé olé quoi. Donc c'est agréable pour les Béliers, c'est agréable aussi pour les Lyons du 1er décan. Bon, on va mettre un petit peu de côté les dissonances dont je parlais, parce qu'elles sont là de toute façon, mais elles peuvent... je ne pense pas qu'elles vous empêcheront d'être bien avec un ami, avec qui vous allez échanger par téléphone par exemple, et qui va vous donner des conseils sur la conduite à tenir par rapport à votre problème par exemple. Parfois, et même tout le temps, de partager ce qu'on ressent, partager ses problèmes, ça les allège, on n'est plus tout seul, le poids n'est plus que sur nos épaules, on le met sur les épaules de l'ami qui veut bien vous écouter. Donc allégez-vous, c'est vraiment ce que dit la conjoncture et vous verrez que ça va vous faire beaucoup de bien. Bon, après pour tous les autres Lyons, la conjoncture est quand même très sympathique, cette Vénus en Gémeaux, elle est extrêmement amicale et vous pouvez vous faire des relations, toujours évidemment par le biais d'internet, des réseaux, etc. Bon, des relations, ça vous fera passer le temps comme on dit. Et puis on va terminer avec le Sagittaire, alors le Sagittaire Vénus est face à vous, c'est plutôt une bonne configuration et Mars est en bon aspect. Donc vous pouvez faire des rencontres, je parle de rencontres virtuelles évidemment, ou alors dans le petit espace dans lequel vous vivez, avec des voisins peut-être, des voisins de palier, des voisins de jardin, enfin bref, il y a une relation qui va vous sembler très agréable, parce que vous aurez affaire à quelqu'un de rigolo et vous aimez bien rire, quelqu'un qui n'est pas tout à fait comme les autres et... peut-être que des sentiments vont se mélanger à l'amitié ou à la complicité qui s'est installée entre vous et cette personne, mais peut-être que c'est votre conjoint aussi qui va jouer ce rôle. Après tout, si vous arriviez à retrouver les liens de complicité qui ont marqué les débuts de votre relation, eh bien ce serait un grand pas en avant justement dans votre relation qui peut-être a besoin de se construire davantage, c'est ce que dit Saturne en tout cas. On se retrouve la semaine prochaine, j'espère que vous faites attention à vous, et puis si vous voulez en savoir plus, comme d'habitude vous pouvez aller sur astro-rtl.fr, sur le site du Figaro TV magazine, ou alors vous pouvez m'appeler au 32 10. Peace ! Musique ... ... ... ... ... ... ...